Aujourd'hui, je suis venu rencontrer un spécialiste des machines espresso résidentielles pour vous donner quelques astuces pour profiter pleinement de vos machines. Bon, Hugo, toi tu es le spécialiste, tu répares des machines espresso résidentielles, il y en a de plus en plus à la maison. Je voulais avoir quelques astuces pour en profiter vraiment pleinement. Tu sais, souvent, ça brise, puis on est souvent responsable de pourquoi ça a brisé. Donne-moi quelques petits trucs qui pourraient être vraiment pratiques. Absolument. À la maison, l'étape que les personnes vont souvent oublier de faire, c'est réchauffer leur tasse. Réchauffer leur tasse avant de faire un café, c'est pas mal une étape qui est primordiale, surtout dans l'espresso. Ça fait en sorte justement qu'il n'y a pas de perte de chaleur qui s'en va dans notre tasse. À l'aide de réchauffer la tasse, ou à l'aide justement de simplement verser de l'eau chaude dans votre tasse. Ça vous permet justement de garder la bonne chaleur de votre café, donc de ne pas avoir un café qui est froid. Donc la tasse est froide, c'est pas vraiment la faute de la machine, c'est un peu de notre faute à l'exemple. Et c'est encore pire en hiver. Ok, oui. C'est une température d'ambiance. Moi, je les laisse dehors, c'est bon. C'est vraiment bien. Côté café, un café gras, un café huileux, un café noir, si les personnes aiment ça, ça peut quand même marcher dans les machines à café espresso automatique. C'est juste un petit peu plus d'entretien, donc c'est juste une visite plus courante chez un service d'atelier. Ok, c'est bon pour toi dans le fond. Absolument. Explique-moi pourquoi du café plus gras, c'est pas bon pour le moulin. Ça laisse, pas nécessairement pour le moulin, mais ça laisse plus de traces dans les meules. Donc, les meules viennent à perdre leur efficacité et le résultat est vraiment moins beau. Il est moins beau plus rapidement. Ça peut-tu boucher? Ça peut bourrer les meules éventuellement si on ne vient pas en atelier. Ok, c'est bon. Donc, on se voit juste plus souvent. C'est bon. C'est simplement ça. On a vu ça? Oui, absolument. Un café dans une machine automatique, si on veut optimiser le résultat, c'est souvent un café à la fois. Même si j'ai deux diffuseurs, si je mets un seul café, ma crème va être chaud plus belle, le résultat est plus là. Si j'ai de la visite à la maison, c'est pas grave, j'ai huit cafés à faire. J'ai fait les huit, puis je fais toujours deux cafés à la fois, ça va super bien marcher. Mais si je suis seul à la maison, je me fais un café à la fois pour avoir la plus belle décrément. Si, mettons, on est huit à souper ce soir, est-ce que mon huitième café est plus froid, il est plus mauvais? Au contraire. Ah oui, ok. Au contraire. Tous les particules à l'intérieur sont rendus réchauffés, donc c'est en sorte que souvent, les derniers cafés sont souvent les meilleurs même. Ah oui, je vais me servir en dernier. C'est pas à cause qu'on se sépare les diffuseurs que les cafés sont plus dilués et tout, les quantités restent les mêmes. Ok, c'est bon. Donc, c'est juste ça. Et, j'ai oublié mon point. L'eau. L'eau. C'est super important, l'eau, voyons donc. En ce qui concerne l'eau, souvent à la maison, si on est juste d'eau à utiliser la machine, on n'est jamais obligé de complètement remplir notre réservoir. Ah oui? En fait, c'est plus qu'on a de l'eau fraîche, plus que notre café va être meilleur, puisque l'eau est la base de notre café. Donc, tu vas avoir de l'eau fraîche dans mon réservoir. Donc, c'est éviter de remplir des grosses chaudières. On remplit le réservoir souvent, juste ce qu'on a besoin. Fait que le lendemain, je remplis encore, mais mon eau est bien fraîche. Ok, question importante, quel type d'eau on met dans cette machine-là? Habituellement, lorsqu'on habite en ville, c'est sûr qu'il faut se renseigner. L'eau de la ville, ici, n'est pas trop dure, mais c'est surtout d'éviter tout ce qui est eau embouteillée. Ok. Eau embouteillée, il y a beaucoup, souvent, ça dépend des marques, mais il y a beaucoup de sel et de minéraux qui laissent des dépôts dans la machine. Ok. Donc, ça, c'est vraiment à proscrire la plupart du temps. Puis, justement, en ce qui concerne les entretiennes de la machine, quand la machine vous demande un nettoyage, un détartrant, un décaltifiant, un décaltifiant, un changer de filtre, il faut le faire. Il faut le faire à cause que c'est ça qui va nous permettre de garder, justement, la machine en santé. Un peu comme un changement endule pour une auto, là. Exactement pareil. Ok, bien, si on fait absolument tous les entretiens, là, ça dure combien de temps, à peu près, la durée de vie d'une machine? Je vous dirais qu'avec les Jura, je ne suis pas gêné de vous dire que ça peut variar entre 10, 15, 20 ans. Ça dépend toujours du volume que la personne va utiliser. 10 ans! Mais il faut l'en retenir. Ok, ok, c'est bon, ça. Ça vaut l'investissement, là. Absolument. C'est un bon investissement. Vraiment cool. Bien, écoute, merci beaucoup, Hugo. Vraiment cool. Puis là, bien, on ne va pas utiliser une machine comme une fois à la maison. Absolument. Absolument.